Bonjour à tous, je m'appelle François-Guy Fleurent et je suis en compagnie de Bonjour Hugo Versailles et nous animerons aujourd'hui cette autre rencontre dans la communauté de pratiques, sciences et technologies. Vous avez accès à l'ordre du jour par le clavardage, n'hésitez pas à aller ajouter des points si vous le désirez. Mais commençons sans plus tarder, je passerai la parole à Marie-Josée L'Aventure qui est responsable du dossier sciences aux jeunes et aux adultes chez BIM. Bonjour tout le monde, alors pour faire le tour un petit peu de mes dossiers, donc depuis la dernière fois qu'on s'est vus, j'ai traité quelques rétros encore. Là, je vais juste faire une petite mise en garde, une des rétros qu'on portait sur les listes de formules qui sont fournies pour la physique, entre autres. Donc là, j'ai fait uniformiser pour nos épreuves, mais il faut que vous soyez conscients que la version A ne nous appartient pas. Alors là, je ne peux pas aller jouer dans cette liste de formules-là, mais les listes de formules pour les versions BCD ont été uniformisées. Donc ça, je voulais juste faire une petite mise en garde là-dessus. Bon, j'ai fait d'autres petites rétros aussi avec ça. Vous avez vu qu'il y a la traduction du 4059B qui a été faite, qui a été déposée dans J'examine. La 4059C est en révision linguistique depuis quelques semaines. J'espère que ma priorité va passer en avant pour la révision. Et la même chose pour le 4060D. Donc ça, c'est les deux épreuves de Rivière-du-Nord qui sont finalement terminées et qui sont en révision. Donc j'espère vous déposer sous peu, comme on dit. Pour le 4060C, la version anglophone, Donc là, le traducteur est trouvé. Donc on devrait, d'ici la fin de l'année, pouvoir vous déposer ça aussi dans J'examine. Petit message de Barbara, donc du côté du secteur anglophone. Évidemment que les deux nouvelles épreuves que je vais déposer de Rivière-du-Nord. Il y en a une qui est déjà traduite. La 4059 est déjà traduite, donc elle est en révision linguistique aussi. Puis celle, le 4060D va aussi être traduit. Puis là, on devrait pratiquement vous déposer ça en même temps du côté francophone et anglophone. Puis là, j'ai une petite demande. J'ai eu une demande de rétro pour le chimie version C, qui demanderait de vraiment retravailler très en profondeur une tâche. Et les deux personnes qui étaient sur le comité sont à la retraite. Donc je vais avoir besoin d'aide pour retravailler ça. Fait que s'il y a une personne qui se sent d'attaque pour retravailler une tâche avec moi dans le 5062C, bien j'apprécierais. Vous pouvez toujours m'écrire. Je peux réécrire mon courriel dans le clavardage, si jamais vous êtes intéressé. Ça fait le tour pour moi. Pour appuyer ta promo, je tiens à dire que c'est agréable de travailler avec Marie-Josée. Donc elle n'est pas trop méchante. Hugo, tu te lèves la main, j'imagine que c'est pour te proposer? Oui, non, non. Je vais essayer. Non, mais c'est juste que... Excusez-moi, je t'ai coincé, Hugo. Je m'excuse. Je te laisse. J'ai un gros dossier. Autre question de ce temps-là. Je sais que M. Maltais, je l'ai vu passer. Je ne sais pas trop si on pouvait peut-être lui demander si c'était possible d'uniformiser aussi la feuille pour physique. Donc la feuille de formule, est-ce qu'on peut avoir la même? Est-ce qu'on pourrait lui envoyer peut-être? Puis je ne sais pas trop si ça se fait. Mais afin que toutes nos épreuves de physique aient la même forme, bien pas la même forme, mais la même liste de formules, ce serait peut-être intéressant si c'est possible de le faire. Non, puis la journée que la nouvelle DDE va sortir, elle va être incluse et prescriptive dans la DDE. Donc ça va comme de facto se faire. J'en profite, j'ai comme eu une idée l'autre fois, mais c'est juste une idée comme ça, mais on peut en discuter deux minutes. Mais moi, je me suis dit, le ministère a fait des prototypes, mais c'est comme pour aider le réseau. Mais est-ce qu'il pourrait comme redonner ces prototypes-là au réseau et arrêter de s'en occuper pour éviter justement, si on change de quoi dans BCD, c'est plus difficile de changer dans A. Je ne sais pas, vous, réseau, ce que vous en pensez. Est-ce que vous appuierez une telle proposition ou il y a quelque chose que je n'ai pas pensé? En fait, je n'en ai aucune idée. Il faudrait que je m'informe à savoir si... Déjà, on supporte la plateforme sur laquelle ils sont. J'imagine que ça serait faisable, mais je ne peux vraiment pas parler pour plus haut que moi. mais je peux aller poser la question, par exemple. C'est un peu comme si on vous envoie une version F. Vous allez la prendre, la valider, la déposer. Oui, c'est ça, exactement. D'après moi, ça va être comme ça que ça va se passer, mais il faut quand même que j'aille valider. Je pense que c'est moins de votre côté. C'est plus du côté du ministère. Je pense que ça pourrait... Oui, France? C'est sûr que c'est pour les versions qu'on peut retravailler les versions maison. On ne parle pas des examens du ministère. Ça fait que ça ne devrait pas... Non, exact. Juste chimie physique, dans le fond, que ça touche. 40-64 aussi. Mais en secondaire 3, il n'y avait pas de version du ministère. C'était correct, je pense. C'est une bonne idée qu'ils fassent des épreuves modèles. On est rendus ailleurs, maintenant. OK. Prochain point, le point 3. Donc, je ne sais pas qui avait mis ce point. C'est moi qui avais mis ça. C'est toi, Hugo, je te laisse la parole. Oui, oui. Dans le fond, on a reçu ça, je ne sais pas si vous l'avez vu passer par l'infolette de l'AQFGA. En février, il demandait d'envoyer, si on était intéressé, les adresses courriels et non des différents intervenants dans les centres. Moi, j'ai envoyé, avec l'accord, bien entendu, de notre TTP, son nom et son adresse courriel pour qu'elle puisse résouter avec les autres TTP au travers de la province. Donc, je vous invite à peut-être le diffuser, si ce n'est pas déjà fait, à vos TTP, parce que je sais que, en ce qui concerne notre TTP, elle serait très, très intéressée à discuter avec les autres puis voir un peu ce qui est fait en laboratoire dans les autres CSS, puis comment ils gèrent tout ça. Envoyez vos noms si, bien entendu, ils le désirent, mais c'est aussi pour les autres intervenants. Je parle TTP pour science, mais ça n'est plus aussi tout autre intervenant. Donc, si ça vous intéresse, ne gênez-vous pas. On peut penser au secteur jeune, il y avait leur forum des techniciens, donc ils pouvaient se poser des questions, tout ça. Des fois, l'équipe Choc reçoit des demandes, justement, de techniciens par rapport à des choses précises, parce qu'ils souvent sont seuls. Donc, effectivement, c'est une très, très bonne idée. Puis même, je sais qu'ici, il y a plusieurs enseignants techniciens aussi, comme moi, donc des fois, « Allô, Hélène! » Des fois, on aime ça aussi. « Allô, Miki! » Probablement Sarah aussi. En tout cas, bref, ce serait bon d'avoir des cues des fois ou d'avoir accès à ce genre de réseau d'échange. Point 4, France Vallée. Ce que je me demandais, parce que là, j'ai écouté les vidéos des dernières rencontres. Bon, je ne me suis pas inscrit comme participante parce que je ne participais pas, mais est-ce que ce serait possible d'ajouter, je ne sais pas moi, à écouter ou fait qu'à ce moment-là, parce que nos directions vont nous demander de se former, écouter les rencontres, ça pourrait éventuellement servir de modèle, mais participer, il faudrait que tu sois présent la journée même, puis en tout cas, d'avoir un moyen d'inscrire qu'on l'a écouté ou... En tout cas, je... Je comprends l'idée. Je l'ai écouté. Je passe la parole à Richard, je vois qu'il y a déjà quelque chose en tête. Il n'y a pas grand-chose en tête, en fait. C'est sûr que là, depuis que tu es parti, France, on donne un badge de participation pour ceux qui sont en direct. En différé, je ne pense pas, en tout cas, dans ma tête, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gestionnaires qui vont dire, ah non, je n'accepte pas que tu me dises que tu l'as fait parce que je ne suis pas sûr que tu l'as fait. La plupart vont être d'accord. Je n'ai pas de façon de vérifier qui l'a écouté en différé. Je peux voir le nombre de personnes qui l'ont écouté, mais je ne peux pas voir qui l'a écouté. Pour moi, ce serait difficile. Tant qu'à mettre ton nom dans le liste de présence en disant que tu l'as écouté, je ne t'ai aussi pas dit que tu l'as écouté et que la valeur est la même. Je vais réfléchir quand même, France, à quelque chose parce que c'est vrai qu'il y a plus de gens qui l'écoutent en différé que des gens qui l'écoutent en direct. Je prends ça en disant. C'est sûr qu'il pourrait vous copier-coller le badge d'écoute, mais c'est sûr que ça n'aurait pas plus de valeur. Je comprends ce que Richard veut dire. Le badge a une durée limitée. Après une semaine, le badge n'est plus bon parce que moi, je vérifie, disons, en fin de semaine, je vérifie les badges de la semaine. Ensuite, on recommence à zéro, les badges sont désactivés. Je comprends. Dac. À mon avis, puisque les lectures de nature professionnelle devraient être acceptées, on parlait bien des 30 heures de formation continue, c'est un petit peu dans cet esprit-là, les lectures de nature professionnelle sont acceptées. Mettons, vous lisez un article ou un document, un livre sur le développement. Donc, probablement que les après-cours, moi non plus, je ne vois pas pourquoi on refuserait que quelqu'un nous dise « moi, j'ai visionné ça, ça m'a pris une heure ». Je pense que c'est tout à fait valable si on nous va dans ce sens-là. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci, Jean-Sébastien. Prochain point, vidéo sur les types de centrales. François-Lé. Les prochains points, c'est du matériel que je vais mettre disponible dans les jours qui viennent. fait que comme j'ai dit tout à l'heure avant l'enregistrement, je suis de retour depuis ce matin, fait que j'ai repris en main certains dossiers, mais j'ai du matériel qui vont sortir. Entre autres, j'avais eu une question de mes collègues qui aient accès à des vidéos sur des types de centrales pour aider leurs élèves. Fait que j'ai fait un document, pour l'instant, il est sur notre Google site, mais je vais le transformer en document Doc et en document Google avec des listings qui sont faits par catégorie du 4061 de RP. Fait que selon leur titre de centrale, le premier vidéo, c'est toujours le plus pertinent, mais il y en a d'autres que je trouvais le fun qui ont été mis aussi. Fait que ça vous permettra d'avoir à tout le monde un listing de vidéos. C'est beaucoup des vidéos faites en France, mais au moins elles sont en français. Et ceux d'Énergie de France, généralement, ne sont pas plus longues que de trois minutes. Fait que c'est assez ramassé comme information. Fait que ça, je vais remettre ça disponible à tout le monde. Je continue avec tes autres points. Fait que le point, le point suivant, donc sur les simulateurs de fait, j'ai travaillé sur le SCG 4059 pour les ondes. Fait que j'étais en train de préparer un document qui peut remplacer, parce que chez nous, on avait pensé au truc de Guy Mathieu, mais c'était trop compliqué. puis on n'avait pas le temps de l'arranger, puis c'était complexe. Fait que là, j'ai repris qu'est-ce que les élèves ont vraiment besoin d'apprendre sur les ondes. Fait que c'est l'amplitude, la fréquence. Fait que, puis en même temps, qu'ils fassent le lien entre une onde lumineuse, une onde sonore. Fait qu'il va y avoir un exercice là-dessus qui va être faite avec le simulateur de fête. Aussi, en 4060, pour l'électricité, une initiation à l'électricité, j'avais déjà une activité pour les défis avec le simulateur de fête. Fait que je vais l'adapter pour le 4060, un petit peu plus simple, ou un peu moins loin, mais qui va être avec le simulateur de fête. Fait que je vous dis que d'ici 15 jours, on devrait avoir ce matériel-là qui va apparaître sur le Moodle. Fait que je suis de retour. Super. Merci, France. Merci pour ces partages à venir. Toujours très appréciés. En 4060, il y a un mini début d'initiation à l'électricité avec les fonctions électriques. Oui, c'est sûr. On ne voit pas les concepts. Il faut qu'il y a une abrange. Oui, entre autres. C'est ça. Puis là, de le voir, puis d'essayer, puis les lumières allument plus, ils allument moins. Tout ça, parce que j'avais un élève qui avait de très grandes difficultés, qui ne voyait rien, qui ne comprenait rien. Fait qu'en allant avec ça, c'est plus... Au moins, il peut arriver à le percevoir avec ses sens. C'est assez rare qu'il ne continue pas ensuite en 4061. et il n'y aura rien de perdu là, c'est bien certain. Merci beaucoup, France. Donc, on espère que tu pourras être des nôtres à la prochaine rencontre pour nous présenter ça avec du visuel. Ça va être encore plus intéressant. Si c'est celui du mercredi après-midi, je ne pourrais pas être là. J'enseigne le mercredi après-midi. OK. Peut-être... À l'après-midi, j'enseigne. C'est bon. Merci, France. Jean-Sébastien.7, activité de démonstration pour les mesures adaptatives. Comment les faites-vous? Je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Je peux me présenter brièvement. J'ai manqué le début de la rencontre. Moi, je suis Jean-Sébastien Beauchamp. Je suis directeur adjoint à l'éducation des adultes des Patriotes. Je suis à Saint-Bruno. Donc, c'est ça. Et puis, aujourd'hui, ça doit être Edgar Delgado, le conseiller pédagogique qui se présente pour l'après-cours. Edgar a eu un empêchement ce matin, donc il n'a pas pu se présenter. Je lui ai dit, pas de problème. Moi, donc, ça fait un peu bizarre parce que je vous écoute souvent... Bien, je vous écoute toujours en différé depuis deux ans. Donc, là, je suis avec vous autres. Je suis bien content. Alors, j'apporte un point, là. Donc, je vais un peu à la pêche avec ça. C'est-à-dire, c'est pour les élèves à besoins particuliers, ceux qui ont besoin de mesures adaptatives. Vous savez, dans l'espèce de procédure qui est demandée, c'est de faire une démonstration des mesures, une activité de démonstration. Alors, j'aimerais savoir, là, vous, en maths et sciences, est-ce que vous utilisez plus des prétextes, des devoirs ou des fluidités de lecture? Je ne sais pas de quelle façon ça se passe de votre côté. Fait que je lance la question pour peut-être nous éclairer un petit peu là-dessus. Si vous avez besoin de précision, peut-être que... Pour mettre les mesures d'aide en place, comme en français, ils peuvent faire, ils peuvent écrire des textes et se servir de WordCue, par exemple. Exactement, tout à fait. Puis, nous autres, en fait, où on en est rendu, c'est que si la démonstration est faite dans une matière, par exemple, en français, c'est valable aussi pour les autres matières, donc maths et sciences. Là où je me questionne, c'est que si un élève a juste des maths ou des sciences à l'horaire, puis on doit faire une démonstration. Alors là, ce n'est pas un texte de français qu'on va donner nécessairement. Ça pourrait, mais est-ce qu'il y aurait peut-être déjà des façons de faire dans vos milieux qui marchent bien puis qu'on devrait peut-être s'inspirer de notre côté? C'est la question que je lance. Je ne sais pas si vous avez déjà interrogé Karine Jacques qui est la coordonnée. Oui, OK. Bien, en fait, oui, M. Pinchot, merci. Donc, Karine Jacques qui est très au fait, mais au niveau des mathéances, vraiment, il y a comme un peu une zone grise de la façon que ça se passe de votre côté si c'est un, c'est ça, je ne sais pas si c'est vraiment seulement les enseignants, vous avez un rôle à jouer là-dedans ou... Christian Lamoureux qui a la main levée. Christian? Je vais un peu parler pour quelqu'un d'autre, là, mais... Parce que nous, en science, c'est un peu comme vous dites, c'est pas mal tout déjà fait quand il arrive chez nous. Généralement, c'est peut-être juste le temps supplémentaire qui est en science automatiquement alors qu'il est dans l'autre matière. Par contre, ils ont développé chez nous en français, en mathématiques, des démarches de détection des difficultés. C'est flou parce que, comme je dis, c'est pas mon département. Puis je sais qu'en mathématiques, notamment, ils utilisent maintenant par entrevue, par individuel, tous les élèves passent par une démarche dans laquelle ils leur font lire des problèmes mathématiques puis ils leur font décrire dans leurs mots qu'est-ce qu'ils ont compris. Ça pourrait être intéressant que vous m'envoyez votre courriel et puis je vais essayer de trouver ici avec qui je pourrais vous mettre en contact pour ça. OK. Ça fait que c'est plus une entrevue à l'accueil peut-être, à l'accueil de l'élève quand... En fait, je sais qu'ils font ça en classe. Puis ils font ça, nous autres, souvent en cours d'enseignement, ils sont deux enseignants. Il y en a d'autres quand chaque élève font lire le... Ils enregistrent, je pense, l'élève. Ils font expliquer... Ils font ensuite commenter l'élève sur ce qu'on a compris. Ensuite, ils analysent puis ils font un retour. En tout cas, c'est flou un peu, comme je vous dis, je ne suis pas impliqué directement. Ça ressemble un peu à de la fluidité de lecture. Au primaire, on se trouve. Oui. On faisait ça ici aussi, là, par le passé, ça a été un petit peu côté, mais là, je vous dirais que c'est une avenue qu'on considérait. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, envoyez-moi. Je vais essayer de trouver si c'est qui qui se réserve. Je vais mettre ça dans la colonne de discussion. Parfait. Ça va peut-être aller plus tard cette semaine, mais je vais essayer de trouver qui peut vous aider. Merci beaucoup, messieurs. J'ai eu... Pas une idée, mais pour ceux qui ne suivraient... Il y a beaucoup de CP et d'enseignants maths-sciences, donc je fais une petite parenthèse mathématique. Pour ceux qui suivent un peu moins le forum model FGA, il y a des discussions au sujet des examens de mathématiques de troisième secondaire de BIM. Hugo, entre autres, écrit moi aussi un petit peu des examens qui ont été modifiés, mais pas... En tout cas, ça a été modifié, donc peut-être si vous n'êtes pas au courant de cette discussion, allez sur le forum model FGA, dans le forum mathématiques. La première discussion en haut, examen troisième secondaire, il y a eu quand même quelques échanges, donc je ne vous les résumerai pas ici. Je vois aussi Martin Baer qui est là. Martin, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à un certain congrès qui s'en vient de façon virtuelle. Ah oui? Je te vois, mais j'ai entendu dire ça vaguement. Oui, le programme est disponible déjà depuis plus qu'une semaine. On a le congrès qui va avoir lieu les 27, 28, 29 avril. Effectivement, cette année, ça va être en mode virtuel parce qu'il y avait des centres de services scolaires qui nous ont avisés en février qu'à cause des différents plans de contingence, il y avait des problèmes à libérer des gens pour qu'ils se déplacent et qu'ils ne soient pas dans leur région s'il y avait un besoin. On a trouvé que c'était plus simple de le faire en virtuel. Ça ressemblait un peu au modèle de l'an dernier. Il y a eu des petites modifications, mais grosso modo, c'est la même formule que d'habitude. Plus qu'une centaine d'ateliers disponibles. Je vous incite à aller voir par kifga.com baroblique congrès. Vous allez avoir les détails sur leur congrès. Merci d'en parler, François. C'est toujours en train de me voir en grand nombre. Oui, il y a beaucoup de choses en sciences, effectivement. J'ai vu que vous aviez parlé avant que j'arrive au point 3 de notre intention d'essayer de réseauter les techniciens en travaux pratiques. Éventuellement, il y aura aussi des ateliers dans les prochaines éditions, on espère, là-dessus. On travaille toujours à essayer de mettre en contact le plus d'intervenants possible dans FGA. Genre d'essayer de penser à une plateforme, c'est sûr qu'on a déjà Moodle FGA, on pourrait dire que les techniciens vont faire quelque chose sur Moodle FGA pour éviter de créer une autre plateforme, mais si la KFGA peut être précurseur à quelque chose en ce sens-là, je pense que ça serait apprécié. Oui, on voulait leur donner l'occasion d'échanger entre eux parce qu'ils sont pas mal isolés déjà par rapport à la réalité FGA dans leur centre de service scolaire respectif, mais en plus, si on peut se parler entre gens de la province, je pense que ça peut aider. Tout à fait, comme ils font au secteur jeune, en fait. Tout à fait. Super, bien merci beaucoup, Martin. Déjà, 13h55, je pense que c'est la première fois de l'histoire de l'humanité qu'on fait moins qu'une demi-heure, mais en même temps, je veux pas bourrer l'ordre du jour ou ajouter des points donc à moins que vous ayez une autre chose ou une autre question, commentaire, sujet de discussion. Good. Bon, bien, je vous souhaite une belle fin de journée ensoleillée, en tout cas, de mon côté et je vous rappelle la prochaine rencontre qui est le mercredi 4 mai à 13h30. Donc, d'ici là, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à aller mettre ça tout de suite dans l'ordre du jour pendant que vous y pensez. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tout le monde. À la prochaine, au plaisir de peut-être se recroiser avec les G1 ou autre. Sous-titrage Société Radio-Canada